y'a tout le monde et tu es ce qu'elle est donc aujourd'hui on est pour une deuxième unboxing d'un sujet donc on a reçu l'invermedia lgp light 3 lg 310 dans ses lg 310 donc on va commencer à déballer comme ça on l'a brisé mais c'est pas si grave que ça ça nous a même un peu aidé voilà à quoi ressemble l'invermedia voilà vous avez les connectiques hdmi in et out ici donc ici c'est la même chose cette fois que les sources sociaux et puis on a ici un fil de poids zéro une prise de poids zéro mais amine usb et un bouton ici pour le lancer votre stream donc les guides de départ que je veux n'avoir bien besoin d'être selon qu'est ce que ça dit le pc mort alors on va y aller on va essayer de sortir cette telle la est ce que j'en ai bien plus j'ai une prise ici j'approche ici j'ai juste une prise une prise sb ici je vais faire la job parce que ici j'utilise souvent une prise sb donc je vais y aller et voilà c'est vraiment un mini usb pareil c'est un peu trop long on va aller chercher c'est pareil que votre manette c'est pareil comme votre manette de ps3 regardez j'ai toujours le fils de l'invermedia on va le brancher ici ça rentre parfaitement et là on va y aller pour le branchement donc vous avez le out hdmi c'est qu'est ce qui est après votre télé moi évidemment j'ai des nouveaux câbles et tout c'est un peu plus difficile je viens d'affaire le même là j'ai dans mon bureau voilà vous avez le out brancher et le in également de brancher là vous allez chercher votre fil à votre prise usb 2.0 j'ai un petit peu de difficulté à chercher à cause voilà vous allez le brancher ici et puis ce côté là et puis cette prise là vous allez la brancher juste envers c'est envers mais non c'est pas correct comme ça je me colle là j'ai la misère puis tout là 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 enfin il va s'allumer comme ça je sais pas que ça va marcher de bizarre là il s'allume qu'il se configure comme... des fois c'est long on va prendre une cote on va couper ça et on vous revient après avec le logiciel il va falloir que je trouve le bon logiciel à tout de suite et voilà pour la deuxième partie de cette vidéo après la cote je sais pas si je suis capable de zoomer plus regardez vous avez ici un petit logo rouge on va couper là-dessus et voilà le logiciel se met en route donc ici vous avez tous les paramètres ça c'est pour passer en direct donc les paramètres avancés ça c'est pour lancer une capture allez voir les paramètres avancés voilà ça c'est pas des gars périphérique ben 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 bon je pense en temps de regarder ça qu'est-ce qu'il y a ? ben là on va faire ennu-le puis là on va non je veux pas que ça se tue ça se passe puis là comme vous voyez oh il a fallu qu'on télécharge de quoi et tout il faut télécharger donc des driver qui appellent des driver driver mode qui appellent c'est comme un logiciel mais pour communiquer avec ça donc c'est pour ça qu'il est bleu comme c'est ici puis comme ça vous voyez mes phalanches des mises sont branchées vous savez que vous voyez la télé il est ici c'est pour le A c'est pour la N donc pour ma place et puis voilà puis là ça fournit puis tchou tout le monde donc on va vous dire tchou tout le monde et puis vous ne voulez pas de liker la vidéo n'importe quoi de positif sur la chaîne ça ferait plaisir tchou tout le monde tchou tout le monde